... On est heureux avec Florence Parly de vous accueillir ici. Oui, merci de vous. On est heureux de vous voir. De votre solidarité. Vous êtes arrivé, vous, tout à l'heure, là ? Non, c'est venu le matin, depuis le matin. Ce matin, oui. Et je vous aide un peu à tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de quelqu'un qui parle en français en même temps. On lit deux langues dans l'instant. Vous êtes resté combien de temps sur l'aéroport ? 7 heures. Mais il y en a certains, comme moi, j'ai passé des jours. Des jours ? J'ai fait deux nuits là-bas. Et j'ai eu des morts aussi devant moi à cause de Yakult. Il y a eu beaucoup de personnes qui se poussaient l'un sur l'autre. Il y avait des gamins, il y avait des vieux, il y avait des personnes qui sont un peu malades. J'ai eu des morts, à peu près 7 morts devant mes yeux. C'était un peu très, très difficile. Ces efforts-là, entrepris par les uns et les autres là où ils sont, ont permis à cette heure d'organiser 14 rotations d'A400M depuis Kaboul. On permettra demain d'en assurer deux autres. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que demain, il y aura eu 2000 personnes qui auront été évacuées en tout petit peu plus d'une semaine depuis Kaboul. C'est un exploit. D'ailleurs, chaque vol est un exploit. On leur donne à boire, on leur donne à manger, on leur donne aussi beaucoup de sourire, beaucoup de réconfort. On est là pour les accueillir, pour leur signifier qu'ils ont quitté l'Afghanistan, qu'ils sont maintenant en sécurité. On va s'occuper d'eux, qu'ils vont passer quelques heures sur cette base avant de les renvoyer vers Paris. Ils nous demandent essentiellement une écoute dans un premier temps, de raconter leur histoire. Et parfois, en état de stress, on est amené à leur donner certains médicaments pour que leur état de stress diminue un petit peu pour au moins le temps du vol. Merci. 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 Moi, Monsieur le ministre de la Défense du Humboldt. Bonjour. Bonjour. Bonjour.